du environnement et du développement durable. Monsieur le conseiller spécial du Premier ministre en charge de l'agriculture et des ressources animales et adultiques, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, Monsieur le directeur du cabinet adjoint, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères des ressources animales et adultiques, des eaux et forêts, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Monsieur le président du conseil d'administration du FILCA, Monsieur le directeur PI de l'Agence française de développement, Madame la coordinatrice du secrétariat technique du CDD, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des autorités de développement et de la régulation des filières agricoles, Conseil café-cacao, Conseil Couton-Arcade, Conseil EVA-Palmier, Adéry, etc. Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Monsieur le coordonnateur du programme filières agricoles durables de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les présidents des universités et grandes écoles, Mesdames et Messieurs les directeurs des centres de recherche et des structures de développement, Mesdames et Messieurs les présidents des interprofessions et représentants des filières des filières agricoles et de leurs organisations professionnelles, chers invités, partenaires de la presse, Mesdames et Messieurs, la cérémonie de ce jour consacre les journées de l'innovation dans le secteur agricole. C'est un événement phare qui trouve son ancrage assez harmonieux dans la vision définie par le programme national d'investissement agricole de deuxième génération qui aujourd'hui est plus que jamais orienté vers une transformation structurelle de l'agriculture ivoirienne. C'est aussi pour moi l'occasion de saluer cette grande rencontre qui réunit décideurs politiques, chercheurs, inventeurs et ce dynamique public pour donner forme à l'avenir de notre agriculture. En dressant des ponts entre l'innovation agricole et les défis les plus urgents de notre agriculture, cet événement que nous vivons représente une occasion unique d'amorcer un réel changement dans notre agriculture. De la lutte contre les effets du changement climatique à l'usage du numérique dans les systèmes de production agricole qui fonctionnent pour tous, les innovations se penchent sur les questions qui définissent l'avenir de notre agriculture. Mesdames et Messieurs, les journées de l'innovation agricole durable, dénommées GINOV, sont le fruit de la mise en œuvre concrète du mécanisme du CDD, et cela mérite d'être salué. En effet, ces journées sont organisées par le FIRCA, structure d'exécution du fonds compétitif pour l'innovation agricole durable, qui est la première composante du deuxième volet du programme filière agricole durable de notre pays, financée par le contrat de désendettement et développement, et ce mécanisme de financement initié par la France et la Côte d'Ivoire a conduit au renforcement des investissements publics en Côte d'Ivoire, et surtout dans le secteur agricole. C'est le lieu pour moi de saluer la présence effective de son Excellence Monsieur l'Ambassadeur pour le travail remarquable qu'il a chaque jour que Dieu fait dans tous les domaines d'activité, et en particulier dans le secteur qui est le mien. Merci, Excellence Monsieur l'Ambassadeur. Mesdames et Messieurs, je profite de cette étape de mon intervention pour rendre un hommage mérité à Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur, qui a fait de la modernisation agricole un pilier important de son programme de développement, une Côte d'Ivoire solidaire. L'événement de ce jour est une émanation de cette vision, et pour la mise en œuvre de cette vision, il sait identifier la personne, et je dirais la personne compétente et dynamique, capable de bien la mener. Il s'agit bien évidemment de Monsieur Patrick Jérôme Hachy, Premier ministre, choisi par le Président pour conduire le programme stratégique Côte d'Ivoire 2030. Les résultats de la transformation structurelle sont en train d'être perçus à travers ces innovations qui viennent de nous être présentées, et pour nous, il est essentiel de les vulgariser en vue de l'amélioration des rendements des cultures et de l'accès au financement et infrastructures de base. Mesdames et messieurs, chers participants, Ces journées, j'innoverai, en plus de célébrer l'excellence, serviront de cadre d'échange et de partage sur des thématiques spécifiques, notamment le financement de l'innovation qui devra constituer un point central de promotion ou de soutien à l'innovation durable. Je vous invite donc à prendre une part active dans les assises de ces journées consacrées à l'innovation agricole. Vos débats permettront d'identifier les impacts et les écosystèmes des innovations sur les activités agricoles et de façonner l'avenir des innovations. Mesdames et messieurs, Au cours de la mise en œuvre du FCIAT, 44 projets, comme il nous a été dit tout à l'heure, et 28 lauréats ont été sélectionnés dans les cinq thématiques qui ont été présentées tout à l'heure, à savoir la gestion durable de la fertilité des sols, la gestion efficace de l'eau, la mise au point d'itinéraires techniques innovants assurant la protection de l'environnement, la lutte contre les maladies à parasites ou à virus et les insectes nuisibles et la bonne gestion des intrants. Ces projets ont été sélectionnés par un jury d'expertise diverse, de haute compétence, dont les membres sont des références internationales. La qualité des innovations sélectionnées témoigne du travail acharné effectué par ce jury que je demande qu'on salue fortement avec des acclamations méritées. C'est là aussi la marque que la Côte d'Ivoire regorge de talentueux experts capables d'oeuvrer pour un lendemain meilleur pour le secteur agricole. Soyez-en remerciés pour votre contribution à la promotion de l'innovation. Quant à vous, les lauréats des 4e et 5e éditions du concours de l'innovation agricole durable, vous qui venez d'être récompensés ce matin, vous êtes des minants chercheurs et des jeunes inventeurs prometteurs. Je vous exhorte donc à continuer de travailler pour rendre ces technologies disponibles et accessibles. Vous avez le soutien de l'État qui a mis en place des mécanismes pour aider à la création d'entreprises qui vont vous permettre de valoriser votre savoir-faire. Vous êtes du citoyen qui contribue au développement de son pays. Mesdames et messieurs, J'adresse mes chaleureuses salutations à Madame, la coordinatrice du secrétariat technique du CDD pour son brillant discours. Sa présence à cette cérémonie témoigne de sa volonté non seulement de suivre la mise en œuvre de façon efficiente les projets CDD, mais aussi de voir les succès et les changements opérés. Merci Madame pour votre implication personnelle à la réalisation de tous ces projets. Mesdames et messieurs, je ne peux clore mon intervention sans adresser mes vifs remerciements à l'Agence française de développement, AFD, qui, au-delà d'avoir facilité ce cadre d'innovation agricole, apporte un soutien en Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs le co-chef de fil pour la mise en œuvre du Pénéa 2. Son soutien au secteur agricole est au-delà du CDD et dans divers domaines agricoles depuis le foncier rural et à également atteindre l'appui à diverses filières agricoles. Je voudrais inviter les partenaires techniques et financiers à prendre leur part dans le financement durable de l'innovation en Côte d'Ivoire. C'est par la mise à l'échelle des innovations et la diffusion de celles-ci que nous arriverons à relever les défis liés à l'agriculture. Je saisis l'occasion de cette rencontre pour inviter tous les acteurs réunis ce jour et plus particulièrement les porteurs de projets et les vainqueurs des concours de l'innovation ainsi que l'ensemble du monde agricole et nos partenaires de la presse a participé massivement à la prochaine édition du SARA 2022 qui aura lieu en novembre 2022. Je suis le directeur exécutif du FIRCA. Je ne peux que vous dire félicitations. Félicitations à vous-même et à l'ensemble de votre équipe pour l'initiative de cette journée de l'innovation qui consacre le mérite. Je vous invite à vous rapprocher davantage des directions compétentes du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement Rural pour voir la possibilité d'organiser ces journées à grande envergure pour en faire une journée spéciale lors des éditions à venir du SARA. La promotion de l'innovation est capitale et est la voie pour aboutir aux changements structurels de notre économie. Tout à l'heure, son Excellence, M. l'Ambassadeur, a vu juste, en parlant de la possibilité de la Côte d'Ivoire, de faire en sorte qu'aujourd'hui nous puissions mettre à profit ces innovations pour développer davantage notre agriculture. parce que le développement de notre économie structurelle passe par là. Et avec la crise en Ukraine, avec la COVID-19, nous sommes confrontés à des problèmes de cherté de la vie. Et nous pensons qu'avec toutes ces innovations, les produits qu'on a présentés, on peut faire de la farine d'ignames qui a été présentée tout à l'heure dans le film, de la farine de maïs, de la farine de manioc, de la farine de pire d'autres produits que nous avons en Côte d'Ivoire et faire notre propre pain. Tout cela participe de la vitalité de notre agriculture, soutenue par ces jeunes inventeurs. Et nous devons donc mettre en place une politique appropriée pour favoriser cela. Enfin, je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes journées de réflexion et de partage sur les résultats des projets innovants, financés et sur les perspectives de développement de l'innovation en Côte d'Ivoire. L'agriculture soutrend le monde. Le matin, nous prenons notre petit-déjeuner. À midi, nous mangeons et le soir, nous mangeons. Donc, il faut qu'on accorde une importance capitale à cette agriculture parce que quand vous êtes malade que vous ne pouvez pas manger, on dit que vous n'êtes pas guéri. Et quand vous commencez à manger, on dit que vous êtes guéri. Quand vous allez à l'école, que vous avez faim, que votre ventre crie famine, c'est quand vous venez que vous avez un bout de pain ou d'igname dans la bouche que vous êtes guéri. Donc, la nourriture, ce n'est plus que le médicament. Parce que quand on prescrit un médicament pour guérir un malade, on lui dit qu'il faut le faire au moment du petit-déjeuner, au moment du repas et au moment du diner. Donc, bravo à l'agriculture, je vous remercie. Et je vous remercie un très doulement pour le ministre de l'État, ministre de l'Apriculture, ministre de l'Apriculture, ministre de l'Apriculture, président de la cérémonie, monsieur le convainant, voici à Djumanie. Merci infiniment pour l'immense honneur que vous nous faites et pour votre présidence distinguée de ces Genoves de mille ans.